hello hello tout le monde bonjour bonjour ça me fait plaisir de vous retrouver petite capsule très rapide suite à un poste que j'ai mis sur facebook concernant les objectifs comment comment atteindre son objectif alors j'avais fait un visuel avec une avec une fusée et j'avais mis voilà certains points 5 en l'occurrence qui était le fait que vos objectifs doivent être réalistes alors ça peut être des objectifs par exemple minceur ou des objectifs suite à des troubles alimentaires ou tout autre objectif mais ce qui est important c'est qu'il y ait ces cinq points et le premier point va être qu'ils doivent être réalistes ça veut dire que on peut pas si l'objectif n'est pas réaliste ça veut dire qu'il est trop 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 loin déjà d'une par rapport en termes de temps s'il est vraiment trop trop loin ça risque d'être compliqué ou par exemple si je parle de deux poids par exemple très souvent lors des bilans que je réalise alors pour ceux qui ne me connaissent pas je vais me présenter déjà je suis grégory richard je suis expert en approche comportementale de la nutrition je suis aussi créateur d'une marque de compléments alimentaires s'appelle nutrinium je reçois en cabinet et en visioconférence enfance et à l'étranger et je m'occupe entre autres des personnes étant en surpoids ou ayant des problèmes de troubles alimentaires ce qu'on appelle les tcr voilà donc je reviens à avoir un objectif donc si on a dans si vous voulez dans dans les bilans que je réalise très souvent les personnes me disent je prends le cas d'une personne qui souhaite revoir son alimentation et perdre par exemple du poids cette personne là peut avoir par exemple 50 ans ou 45 ans et durant le bilan elle me dit bon bah voilà j'aimerais bien avoir retrouvé le poids de mes 18 ans en sachant que il ya peut-être 30 40 50 kg en plus il ya certaines choses qui ne peuvent pas redevenir comme avant et ça il faut vraiment en être conscient réaliste aussi sur par exemple les personnes souffrant de tca qui me disent voilà moi j'aimerais bien au plus rapide la semaine prochaine par exemple être guéri parce que c'est une maladie guéri de mes troubles alimentaires ça c'est pas réaliste d'accord donc dans un premier temps mettre un objectif qui va être réaliste dans un deuxième point dans un deuxième temps il faut encore une fois ça regroupe un petit peu le 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 premier il faut que ça soit atteignable ça veut dire que dans la dans les conditions actuelles dans vos vies actuelles il faut que vous puissiez mettre des actions permettant de progresser vers cet objectif là si par exemple vous me dites enfin votre objectif est par exemple de vous soigner des troubles alimentaires et que vous n'avez pas commencé à prendre en charge tout ce qui est émotions et pensées d'accord et tout ce qui est automatique en pensée automatique et qu'au jour d'aujourd'hui au niveau émotionnel c'est très très compliqué et vous n'avez pas les outils ça sera pas atteignable si une personne est en surpoids et me dit bah et bien là soit psychologiquement ou dans la vie de tous les jours je ne suis pas prêt ou prête à commencer le travail et bien ne le faites pas ne le faites pas pourquoi parce que ça va pas être atteignable par rapport à votre objectif et ça c'est très important après il faut qu'il que votre objectif soit temporel temporel ça veut dire qu'il faut vraiment déjà déterminer votre objectif et mettre une date telle date il faut que j'ai travaillé sur ça 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 d'accord c'est très important pourquoi si vous n'est si c'est pas organisé si c'est pas temporel si c'est pas de noter si vous n'avez pas une notion de temps vous risquez de procrastiner c'est à dire que je vais remettre à plus tard ok là je mange un petit peu plus que d'habitude par exemple bon je suis en soirée je verrai ça demain et demain on verra ça après demain et du coup si jamais fait trop souvent lorsque je demande quel est votre objectif à un mois deux mois trois mois on va me répondre et bien c'est soit d'aller mieux psychologiquement soit de revoir mon alimentation soit de donc mieux manger me remettre à une activité physique ok ça c'est super par contre quand je leur demande qu'est ce que vous allez mettre en place durant ce mois ce ou dans deux mois ou dans trois mois qu'allez vous mettre en place pour atteindre cet objectif si vous notez pas il ya de grandes chances que vous ne faisiez pas vous ne faites pas vous n'allez pas à faire d'accord je peux fouiller donc ça c'était le troisième point quatrième point il faut que ça soit spécifique spécifique ça veut dire qu'il faut que vraiment 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 que ça soit bien bien précis d'accord très bien il faut vraiment noter quelque chose de précis pour vous sachiez où et comment vous organiser pour l'atteindre si c'est trop global vous allez vous perdre et puis il faut que ça soit mesurable donc mesurable c'est quoi et bien vous pouvez très bien prendre un petit calpein d'accord un petit calpein et puis vous pouvez et ça c'est un exercice que je donne durant mes accompagnements vous allez noter par exemple sur une semaine tout ce que vous avez réussi à faire alors pourquoi vous allez vous allez de toute façon réussir à faire des choses même tous les jours vous pouvez le faire cet exercice là tous les jours pourquoi le faire c'est que vous allez avoir des hauts et des bas et lorsque vous allez noter ce que vous avez réussi à faire ça vous montre que vous êtes capable et ça vous permet encore une fois de mesurer par rapport à vos actions ce que vous avez réussi ce que vous avez peut-être moins réussi et bien vous allez travailler sur ces points là voilà donc je voulais faire une rapide une rapide vidéo mais je pense que ces cinq points sont sont importants donc je vous les répète il faut que votre objectif soit réaliste il faut qu'il soit atteignable atteignable il faut qu'il soit temporel spécifique et mesurable ok voilà donc je vous retiens pas plus je vous souhaite une très belle journée n'hésitez pas à me contacter en privé je peux très sincèrement vous offrir un rendez vous une consultation même si vous êtes à l'étranger un rendez vous de déblocage ou voilà où je dans le dans lequel je pourrais répondre à vos questions d'accord je reste à votre disposition très belle journée à vous à très vite